Les dernières rumeurs des iPhone 15 et 15 Pro laissent présager l'arrivée d'un port USB-C en remplacement du port Lightning et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi est-ce que cette rumeur est à prendre avec des pincettes. Yo salut à tous c'est Locan avec le nez rouge tout simplement parce que hier j'ai fait une rando et il faisait soleil la vidéo est disponible sur le site et sur la chaîne secondaire si vous voulez y jeter un petit coup d'œil mais aujourd'hui on parle d'iPhone et d'USB-C en remplacement du Lightning. Un iPhone avec un port USB-C ça serait clairement très sexy et si on va plus loin moi je me plais même à rêver à un iPhone en titane avec un design inspiré très largement de l'Apple Watch Ultra équipé pourquoi pas d'un port Thunderbolt et d'une puce M3 revisité oui je vais très loin mais ça pourrait être effectivement très très sexy. A quoi ça servirait ? Exactement la même chose qu'un iPhone avec un port USB-C mais ça serait juste une démonstration de puissance de la part d'Apple comme l'iPhone X l'a été à l'époque c'est un iPhone premium par rapport à la gamme actuelle et l'Apple Watch Ultra qui est une démonstration également d'Apple par rapport à la gamme actuelle d'Apple Watch. On tente un nouveau truc et on voit si ça marche. Avant de parler d'USB-C il ne faut pas oublier que le Lightning est objectivement la meilleure connectique du monde. On a une tige plate qui rentre dans un châssis comme ceci et on n'a rien qui peut vriller, rien qui peut se plier etc. A la différence de l'USB-C qui je le rappelle est un châssis comme ça avec une tige à l'intérieur et on a un autre châssis qui vient à l'intérieur. Donc si vous venez un peu en biais vous allez plier la petite tige qui est à l'intérieur de votre port USB-C comme ça peut être le cas pour des câbles HDMI par exemple. C'est une connectique qui est réversible et très solide. Le deuxième gros point positif c'est qu'Apple est propriétaire de la connectique Lightning et peut faire évoluer le Lightning de la manière dont ils veulent et à la vitesse qu'ils veulent pour imposer des contraintes qui peuvent leur sembler légitimes. Une de ces contraintes c'est par exemple le programme MFI Made for iPhone qui permet à Apple d'encadrer le marché des accessoires avec une certification via une puce via un circuit intégré dans les câbles et dans les accessoires pour vos iPhones qui permettent d'avoir la certification Apple que cet accessoire fonctionne parfaitement bien avec votre téléphone. Dans le cas de câbles, de chargeurs, d'accessoires, j'allais dire MagSafe mais ça ne marche pas de dock, de station d'écoute etc. Peu importe, si vous voulez un accessoire qui marche bien et qui a la garantie de fonctionner avec un iPhone sur le long terme, les fabricants doivent avoir une certification MFI sinon les iPhones peuvent afficher le fameux message « cet accessoire n'est pas prévu pour fonctionner avec votre iPhone ». Chaque câble, chaque dock, chaque chargeur intègre donc un circuit intégré qui authentifie le câble, le dock, le chargeur avec l'iPhone au moment où vous allez le brancher. On peut par exemple imaginer qu'avec ce fonctionnement de certification Apple n'autoriserait la charge rapide sur vos iPhones que par le biais de câbles ou de chargeurs certifiés Apple pour protéger votre iPhone et vous in fine. Mais la certification MFI, elle coûte de l'argent aux fabricants d'accessoires et elle rapporte à Apple, on parle de beaucoup d'argent c'est 4% du montant du périphérique que le fabricant veut faire certifier à l'époque c'était 10%, c'est colossal 4% de tous les câbles, de tous les accessoires que vous avez autour de vous pour votre iPhone, votre iPhone, votre iPod, votre iPod Touch il y avait des gens qui avaient des iPod Touch apparemment 4% de tout ce que vous avez autour de vous en montant et reversé à Apple en royalties en réalité. Rendez-vous compte à quel point ça chiffre vite. Et là vous vous dites, le MagSafe dans tout ça, Apple doit forcément perdre de l'argent puisqu'il y a du MagSafe, mais non, parce qu'un des trucs qui moi m'a choqué au moment de la présentation du MagSafe, c'est qu'on avait justement l'apparition d'une puce d'authentification des différents connectiques des différents accessoires qui sont connectés via MagSafe. Alors ça permet très simplement, quand vous mettez une coque ou un wallet directement à l'arrière de votre iPhone, d'avoir la petite animation qui va bien pour dire de quelle couleur est le wallet. Très cool. Mais ça permet aussi de vérifier que le device qui est connecté dessus soit certifié et validé par Apple. C'est du MFI, une nouvelle génération. Donc Apple a tout cet écosystème de certification et de partenariat en place et qui lui rapporte beaucoup d'argent. Ça voudrait dire que passer sur de l'USB-C, il tirerait juste un trait sur ça pour nous faire plaisir ? C'est pas très Apple ça. Et c'est là qu'une nouvelle rumeur fait son apparition, la rumeur d'un USB-C made for iPhone. Apple travaillerait, peut-être au conditionnel, avec des ports USB-C, des câbles USB-C qui intégreraient à nouveau une petite puce pour être certifié pour les futurs iPhones. Et alors si je mets des guillemets partout, si je parle de conditionnel, etc., c'est pour une raison très très simple. Moi j'ai un câble USB-C là sur ma table qui me sert à recharger mon appareil photo, qui me sert à recharger mon micro, qui me sert à recharger mon iPad Air, qui me sert à recharger mon MacBook Pro, par exemple, tout ce qui est Apple ou autre et qui a des ports USB-C, je peux les recharger avec ce câble nomade que j'ai depuis des années ou n'importe quel autre câble USB-C qui traîne chez moi. Et si demain Apple introduit une certification, ça veut dire quoi ? Que ce câble là, tous les autres câbles que j'ai, ils vont fonctionner avec tous mes devices Apple, sauf mon nouvel iPhone, ça serait vraiment complexe à gérer. Ça serait vraiment, vraiment très complexe à gérer. Donc on peut peut-être imaginer, alors c'est là que le génie de la communication d'Apple prendra tout son sens, prendrait tout son sens si on passe sur de l'USB-C et si on met en place un système de limitation comme ça, ça commence à faire beaucoup de si. Mais si tout ça se met en place et qu'en septembre, octobre, on a effectivement un nouvel iPhone avec tout ce qu'on vient d'évoquer ensemble, il y a un moyen assez simple de certifier des câbles et de dire, en fait, si vous avez un câble officiel, un chargeur officiel, un chargeur certifié, vous allez charger à pleine vitesse, vous allez avoir des vitesses de transfert plus élevées, etc. Et ça permettrait à Apple d'encadrer un petit peu le marché des câbles. Mais c'est toujours, malgré ça, c'est toujours très complexe. Moi j'ai un câble Thunderbolt 4, par exemple, Belkin, qui est le plus gros partenaire d'Apple, objectivement. Et ce câble Thunderbolt 4 ne fonctionnerait pas à pleine vitesse ou à plein débit avec mon iPhone 15 Pro, alors qu'il fonctionne à pleine vitesse et à plein débit avec un iPad Pro et un MacBook Pro. Vous voyez le cheminement, au bout d'un moment, ça va devenir très complexe si on part là-dessus, si on part dans ce cheminement de certification. Le plus simple, ça serait pour Apple de dire, on arrête avec le programme MFI, c'est de l'USB-C, donc ça marche et tant pis pour les millions, si c'est pas centaines de millions, voire milliards qu'on fait chaque année. Ouais, centaines de millions, voire milliards, puisqu'en faisant la recherche pour cet article, j'ai appris qu'Apple avait économisé 6,5 milliards de dollars en ne fournissant plus les chargeurs, les câbles et les écouteurs dans les boîtiers d'iPhone. 6,5 milliards. Colossal, hein. Alors il y a plein de possibilités sur tout ça. Je serais très curieux de savoir ce que vous, vous en pensez quand vous allez mettre vos avis dans les commentaires, commentaires que je lis tous et je répondrai à la majorité d'entre vous. C'est une vraie réflexion entre vous et moi, là, réellement. J'aimerais beaucoup qu'il y ait une discussion. Mais mon avis sur la question, c'est que depuis des années, Apple veut retirer les ports Lightning. C'est clair, c'est évident, ils l'ont annoncé. Enfin, je crois que Steve Jobs l'avait annoncé, qu'il voulait un iPhone sans aucun port. On est allé sur du MagSafe pour ça, très clairement. Apple a annoncé le MagSafe pour permettre au programme MFI d'évoluer à l'écosystème d'accessoires de se mettre en place avant de retirer le port Lightning. Donc, c'est de l'anticipation, en fait, le MagSafe. Et là, on a la Commission européenne qui se pointe et qui dit que tous les téléphones portables doivent avoir une connectique USB-C. Au-delà du fait que c'est une bêtise parce que ça limite l'évolution, en fait, ça veut dire que c'est mandatorie. En fait, chaque fabricant devra avoir un connecteur USB-C sur son téléphone. Donc, tant que la norme USB-C n'évolue pas, on n'évolue pas non plus sur les connectiques qu'on va intégrer sur des iPhones. Mais du coup, ça veut dire qu'Apple va être obligée réellement d'intégrer de l'USB-C sur son iPhone. J'ai relu la note parce que j'avais eu une interprétation au moment où la Commission européenne, fin d'année dernière, a annoncé ça. Et pour moi, c'était Apple pouvait proposer un iPhone juste avec du MagSafe sans port du tout et il passait à côté. Non, dans la note, dont vous avez le lien en description, il est clairement indiqué que tous les téléphones portables vendus en Europe doivent avoir un port USB-C. Il n'y a pas de USB-C si vous avez un port C. Vous devez avoir un port USB-C. Donc maintenant, est-ce qu'une puce de limitation verra le jour dans ces câbles USB-C officiels ? Mais encore une fois, très compliqué à mettre en place parce que du Thunderbolt 4 officiel Belkin acheté sur l'Apple Store, un câble Apple Thunderbolt 4 n'aura pas cette puce. Par définition, puisque la puce n'existe pas encore. Apple travaille dessus. Comment on va faire ? Ou alors, si c'est du Thunderbolt, s'il y a une puce d'authentification Thunderbolt, ça valide automatiquement. Ça va être vraiment un gros nid à bordel, pour faire très simple. Mais il y a des possibilités que sur l'iPhone 15, par exemple, le port USB-C soit le même que sur l'iPad de 10e génération. C'est en fait juste un port Lightning converti pour être en USB-C. Il y a la même vitesse. C'est toujours limité à de l'USB 2. Et ça ne va pas plus loin que ça. Par contre, sur les iPhones 15 Pro, 15 Pro Max, 15 Ultra, je le rêve, lui, vraiment. Mais on pourrait très bien avoir des ports qui vont plus vite que ça. Comme sur l'iPad Air, qui est un port 10 gigabits secondes. Ou comme sur l'iPad Pro, là encore une fois, je le sur-rêve. Mais un port Thunderbolt. Je le sur-rêve parce que le port Thunderbolt, je ne suis même pas sûr qu'il soit géré par les puces de type A, quelque chose pour les iPhones. Il faudrait une puce M, quelque chose, une puce de Mac. Donc encore une fois, cet article est une réflexion à voix haute de ce que pourrait être le futur de l'iPhone avec un port USB-C. On l'attend tous, plus ou moins. Moi, il n'y en a pas, mais ça ne me manque pas. Pour être très franc avec vous, j'ai un chargeur en Lightning branché au chevet. Et je me branche en Lightning. Et c'est la seule fois que j'utilise du Lightning. Le reste du temps, je suis en MagSafe ou chargeur Qi sans fil. Peu importe où je vais. Donc c'est pratique. On attend tous de l'USB-C. Ça serait vraiment sympa. Moi, j'attends un peu plus que de l'USB-C. Si on avait un iPhone Ultra, c'est plus un autre iPhone qui me ferait kiffer que réellement, uniquement le connecteur USB-C. Mais je suis très curieux de savoir ce que vous, vous en pensez. De l'USB-C, quels usages vous verriez à de l'USB-C versus du Lightning ? Est-ce que réellement, aujourd'hui, c'est un truc qui vous manque ? De l'USB-C ou du Thunderbolt ? Des vitesses de transfert ? Qu'est-ce que ça changerait pour vous ? Est-ce que ça vous apporterait quelque chose aussi ou pas ? Ou est-ce qu'on est juste en mode, l'USB-C, c'est plus standard et j'ai des câbles USB-C déjà partout, donc youplaboum ? Parce que ça me fait penser à quelque chose, quand on a déballé l'Apple TV de dernière génération qu'il y a derrière, j'avais eu pas mal de commentaires de personnes qui disaient « Ouais, mais le chargeur est pas fourni dedans, le câble est pas fourni dedans, c'est quand même honteux. » Parce que la remote de l'Apple TV, elle est passée à l'USB-C. Donc si vous êtes si nombreux que ça à pas avoir de câble USB-C chez vous, quel est l'intérêt de passer l'iPhone ou d'uniformiser les téléphones avec de l'USB-C ? C'est pas forcément pour l'uniformisation des chargeurs. Je réellement, j'attends d'avoir vos réponses. Dans tous les cas, moi je vous fais des grosses bises, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des billes un petit peu sur l'état de cette rumeur d'iPhone 15 Pro. Je vous donne rendez-vous dans la semaine pour d'autres vidéos. La semaine prochaine, on parlera justement de « Pourquoi j'ai un iPhone 14 Pro ? » Ouais, on va en parler de ça, je vous promets que je vous fais une vidéo dessus. Pas de questions dans cet article-là, focus, on parle d'USB-C, etc. On parlera de l'iPhone 14 Pro la semaine prochaine. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, je vous fais des grosses bises. Je vous dis à très vite, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501